En deux mots, je vais vous présenter le déroulement de la soirée. Moi, je suis Olivier, le coordinateur de l'ASBL Culture et Publique et cofondateur de la Maison Commune, avec quelques personnes qui sont ici parmi nous. Le but de la soirée de ce soir est en fait d'introduire le thème de l'utopie. On va ajouter un adjectif réaliste qui peut être dépassé par d'autres adjectifs, évidemment, et on va voir avec Serge certainement que même l'adjectif réaliste peut être pris dans différentes exceptions et peut avoir une idée très progressiste comme une idée très conservatrice, en fait. L'idée pour nous est donc d'évoluer, de passer d'un thème à l'autre. Et on a commencé, comme vous le savez, la plupart d'entre vous en février, par le thème de la peur dans la cité. On a dit la peur dans la cité, ça suffit. On y est puisqu'on termine l'expo samedi et on a envie d'embrayer vers quelque chose qui soit peut-être plus générateur d'idées progressistes. Et donc c'est pour ça qu'on a, nous, dans Culture et Publique, l'idée de travailler sur l'utopie, même pendant plusieurs années, bien qu'on aura dans un premier temps une exposition qui sera organisée par Culture et Publique et avec des artistes qu'on connaît déjà dans notre maison commune mais avec d'autres qui vont nous rejoindre pour une exposition qui va se dérouler du 2 au 19 septembre ici dans la maison commune et qui fera partie donc aussi du parcours d'artistes d'XL We are XL du 16 au 19 septembre. Alors, comme je vous disais, on a choisi l'utopie, on aurait pu choisir un autre thème onirique ou un thème qui nous fait rêver. Pour nous, le progressisme, c'est quelque chose qui doit se construire ensemble. C'est l'idée de base de la maison commune, je vous rappelle. C'est des artistes qui travaillent ensemble sur un sujet thématique et on a eu l'idée d'aller vers ce sujet qui était quand même porteur d'espoir puisque pour nous, l'utopie, c'est quelque part l'espoir d'aller vers quelque chose. L'étymologie du mot utopie, pour rappel, c'est simplement, il y en a plusieurs. C'est quand même un lieu qui n'existe pas encore, c'est un lieu à conquérir et c'est une idée qui nous invite à gravir des échelons, quelque part. Alors, j'ai pris moi comme référence, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, je voudrais vous présenter d'abord Serge Desruettes qui nous fait le plaisir de nous animer cette soirée sur l'utopie. Serge Desruettes est docteur en sciences politiques de l'université libre de Bruxelles où on a été ensemble assistants à l'époque dans les années 90. Il est maintenant professeur, ça ne nous rajeunit pas. Quoique, il est maintenant professeur à l'université de Mons et je crois aussi à d'autres d'entre eux à Bruxelles. Non, c'est fini, uniquement à Mons. Serge parlera un peu de son parcours s'il en vit. Il est spécialiste, je pense, aussi du mouvement ouvrier, du mouvement syndical et de l'histoire des idées politiques au sens large jusqu'à remonter à Thomas More au XVIe siècle et à d'autres auteurs dont il va sans doute nous parler. Nous aurons aussi, dans un second temps, puisque Serge va commencer à parler après moi, on aura Corise M.O.A.P. qui est historienne de l'art et qui fait partie des membres fondateurs de Culture République et de la Maison Commune et qui est aussi artiste et qui va nous présenter un exposé, elle, sur l'histoire de l'art et certaines œuvres qui parlent d'utopie et ça se fera dans la salle Gustave Courbet à l'intérieur puisqu'il y aura une projection sur écran, PowerPoint, qui ne sera pas très longue mais qui sera intéressante puisqu'elle permettra de visualiser des œuvres, évidemment, qui parlent d'utopie. Ce serait difficile pour elle comme pour moi ou pour Serge de miner ce genre d'œuvres et donc on a choisi quand même le système PowerPoint et on vous invitera donc, après le question time, après l'intervention de Serge, à passer dans l'autre pièce où on pourra aussi se sustenter où on aura encore, évidemment, la possibilité d'échanger entre nous, avec Serge et entre nous tous, puisque finalement, on veut laisser la place à l'interactivité. C'est pour ça qu'on a demandé à Serge de ne pas parler deux ou trois heures mais plutôt trente minutes et on verra en fonction des questions. On n'a pas de limitation de temps mais comme nous avons deux exposés, on a proposé trente minutes plutôt à Serge et vingt minutes à Corise. Ça peut déborder et vous aurez la parole le temps qu'il faudra. Alors, simplement, une petite réflexion. Je voulais vous lire un extrait, j'ai beaucoup lu pour le moment, sur l'utopie et sur des pensées progressistes et j'ai pris comme référence, ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés, Alain Badiou et son dernier bouquin qui s'appelle « Les possibles matins de la politique ». Et Alain Badiou nous dit que finalement, il faut faire un... Quand on parle d'utopie ou quand on parle de réflexion politique, il faut d'abord faire un diagnostic pour voir où nous en sommes aujourd'hui. Et si je vous pose la question à vous tous, chacun aura une réponse différente, évidemment. Il n'y a pas une réponse unique. Mais j'aime bien, lui, la façon dont il le dit parce que ça pose le diagnostic qui permet après d'envisager autre chose, d'envisager peut-être une autre société qui est ambitieuse sur le plan de l'égalité des droits et du droit en général et de l'idée d'avoir une autre société qui fasse la part belle au bien commun. Donc je vais vous lire simplement un tout petit passage d'Alain Badiou. Alors son diagnostic est le suivant. Nous posons que le monde du capitalisme déchaîné est un faux monde, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît que l'unité des marchandises et des signes monétaires et donc rejette la majorité de l'humanité dans un autre monde, dévalué, dont il se sépare par des murailles et par la guerre. Donc c'est son premier diagnostic. Il en a fait un deuxième qui est aussi intéressant, qui est plus court. La dualité constitutive du monde qu'on nous promet aujourd'hui, la consommation nihiliste et l'ordre policier, lesquels sont parfaitement ensemble. Donc c'est un constat parmi d'autres et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler dans la maison commune et peut-être échanger avec Serge à ce propos-là, qui est un constat pessimiste, mais qui n'implique pas nécessairement une position de retrait puisque Alain Badiou, d'autre part, pose un diagnostic mais aussi donne des réponses ou des éléments de réponse et je vais vous en lire un simplement parce qu'il y en a 18 dans le bouquin qui, celui-ci, me paraît assez productif pour nous et dans l'idée de la place de l'artiste dans la cité et de ce que les citoyens peuvent faire. Bon, il nous dit ceci par rapport à un remède ou une solution possible. Il est possible d'organiser la vie collective autour d'une autre chose que la propriété privée et le profit. Le capitalisme n'est pas et ne doit pas être la fin de l'histoire. Voilà, vaste débat évidemment, on peut en parler longtemps et sur ce, je passe la parole à Serge. Ah ben voilà, merci. Donc, comme on peut parler sans micro, je vais parler aussi debout, on voit mieux, hein. C'est mieux, hein. Ouais, ouais. Voilà. Et alors on m'a donné une demi-heure. J'essaie de m'étenir dans une demi-heure. Parce que, sinon ça risque d'être un peu long, surtout que t'as annoncé qu'il y avait deuxième exposé et puis encore quelques petites festivités. Alors, l'utopie réaliste, hein. Donc, ça apparaît comme quelque chose qui est une contradiction dans les termes, hein. Noximor, ça, l'utopie réaliste. Et pourtant, c'est un beau projet que de pouvoir inscrire une perspective de changement, non pas simplement dans sa tête, dans l'imagination, mais à partir de la réalité. Et bien sûr, une réalité qui doit être transformée par un passage, par le mental et par tous les moyens que l'on peut imaginer, d'accord, mais une utopie n'est pas nécessairement quelque chose qui serait irréaliste, hein. Donc, l'origine, tu l'as dit, l'origine plus vraisemblable, c'est le lieu qui n'existe pas, hein. C'est le lieu de nulle part. Et on a d'ailleurs repris d'autres utopistes ont repris ce, allez, ce terme, la société de nulle part pour désigner l'utopie. Mais, c'est aussi quelque chose qui est pensé inévitablement à partir des conditions dans lesquelles on vit. Et ça me fascine, parce qu'aussi jolie et aussi idéale puisse être l'utopie que l'on développe, que chacun a dans sa tête, et je pense que on a tous, on a chacun une utopie dans sa tête, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas très difficile puisque, hein, c'est un monde qui est loin d'être parfait, donc, il est très normal et naturel que l'on envisage chacun quelque chose de mieux. Mais cette utopie, ça me frappe, même si elle est la plus idéale, elle est toujours inscrite dans les déterminants de la société et dans le cadre historique à partir duquel ça a été pensé et réfléchi. Et ça m'a frappé, notamment, quand, il y a quelques années, j'ai travaillé tout spécialement sur la première des véritables utopies qui se revendiquaient telles et qui a d'ailleurs créé le terme l'utopie de Thomas More. Il y a cinq siècles et cinq ans, et c'est pour le 500e anniversaire que les éditions Aden, donc c'est ici à Saint-Gilles, republiaient ce texte de l'utopie et où l'éditeur, Gilles Martin, un de mes anciens étudiants, d'ailleurs, quelqu'un dont je suis fier comme ancienne. Il y en a d'autres moins, j'ai un ministre président, même deux ministres présidents, donc ça je suis un peu moins fier de ça, mais Gilles Martin m'avait proposé de refaire une petite introduction et donc ça a fait l'objet de cette introduction que j'ai écrite à l'utopie, une petite centaine de pages quand même qui précise comment ça a été fait, quelles étaient et les ambitions et dans quel cadre ? Donc situer l'utopie, l'utopie est toujours concrètement située et là, on n'est pas au bout de ces étonnements, de ces surprises parce que concrètement à ce qu'on peut penser et si je dis l'utopie de Thomas More, tout le monde la connaît, qui aurait lu ce texte ? Est-ce qu'il y en a qui ont lu l'utopie ? Entièrement ? Entièrement, oui, c'est la bonne question. L'utopie, c'est ça, l'utopie, c'est à partir du... Voilà, c'est 150 pages, 140 pages, petites pages, voilà. Non, hein ? Donc, on a une image de l'utopie qui ne correspond pas nécessairement à ce qu'elle est en tant que telle. Alors, si on peut me permettre, pour traiter de ce thème de l'utopie réaliste, donc je pourrais l'inscrire dans la réalité, ça sera plutôt ma conclusion de ce petit exposé que je voudrais faire, mais repartir de la réflexion de ce premier grand utopiste qu'on considère comme étant une personnalité fondatrice. Il l'est, il l'est, incontestablement. C'est un personnage fabuleux, Thomas More. Je donne, depuis maintenant, à l'une quinzaine d'années, à Mons, un cours d'histoire de la pensée politique. politique, si je devais résumer le dernier millénaire, le deuxième millénaire européen, à partir d'un seul homme, c'est Thomas More. Parce que, sur lui-même, il reprend quatre des tout grands courants qui ont façonné la pensée occidentale. C'était le conseiller d'Henri VIII. Donc, il représente l'absolutisme. Il s'en est séparé, puisque cette histoire de mariage qu'il voulait dissoudre et qu'il réclamait au pape qui s'obstinait à le lui refuser, a amené Thomas More à prendre le parti du pape contre le souverain qu'il servait et pas à n'importe quelle place. Il était, quand je dis qu'il servait l'absolutisme, c'était pas n'importe quelle position. C'était l'homme le plus puissant du royaume d'Angleterre après le souverain, après Henri VIII. Il se sépare de lui parce qu'il prend le parti de la papauté. Et donc, Thomas More représente un deuxième grand courant de la pensée européenne, c'est le catholicisme. Le catholicisme politique. Et là, il est un catholique fervent, convaincu, sincère, puisque ça l'amènera à perdre littéralement la tête sur le bilo. Il sera décapité pour haute trahison de son monarque. Un catholique qui représente, qui peut symboliser dans toute sa variété, les formes du catholicisme politique. Mais, quel était son catholicisme ? Thomas More, il a varié. Plus il a vieilli, plus il est devenu vieux. C'est-à-dire ? Plus il est devenu con. un peu comme nous, on n'en a pas d'autre. Nous, on essaie, nous, on essaie de résister. Mais, plus on devient conformiste, et plus il a choisi ce chemin que, jeune, il avait critiqué, c'est-à-dire celui du compromis, sinon même de la compromission avec l'absolutisme. Mais, quand il était jeune catholique, son catholicisme qui a varié, il a soutenu Henri Witt qui était considéré comme le défenseur de la foi par le pape avant son histoire de divorce et avant que le pape joue la carte du grand maître de l'Europe du début XVIe siècle qui était Charles, Charles Quint, Henri, on n'avait plus rien à faire alors à ce moment-là du côté de la papauté, jeune catholique, il s'inscrivait dans un troisième grand courant qui va marquer l'histoire de la pensée européenne. Donc, j'ai dit l'absolutisme, j'ai dit le catholicisme politique, le troisième grand courant, c'est celui de l'humanisme. Thomas More, c'est le pote, c'est le grand copain intellectuel du plus grand des penseurs de l'humanisme qu'est Erasme. Erasme écrit l'éloge de la folie à Londres dans la maison de Thomas More. Il le discute ensemble. Et quand Thomas More va écrire cinq années plus tard l'utopie, c'est toujours ce projet dont il parlait à Erasme d'écrire l'inverse positif de l'éloge de la folie qui n'était qu'une critique sous la forme de l'éloge ironique, qui n'était qu'une critique de tous les travers de l'époque. Il en voulait donner un aspect positif, le meilleur de ce que l'humanité pouvait faire. C'est un catholique qui s'inscrivait dans la perspective de l'humanisme et l'humanisme aujourd'hui, tant réclamé, tout le monde se veut humanitier. Même un parti qui a troqué son logo, son appellation chrétienne pour le terme et tout le monde se réclame. L'humanisme est à l'origine un humanisme chrétien historiquement. Sauf que cet humanisme peut nous parler aujourd'hui indépendamment de toutes les vieilleries que peut colporter les conceptions que peuvent colporter les conceptions chrétiennes parce qu'ils transforment la façon de voir le monde. La conception de l'Église à l'époque de Thomas More c'était la scolastique, la doctrine de l'école. Il s'agissait de considérer que le monde avait été donné par Dieu, que tout ça avait été écrit dans les textes sacrés, de reprendre l'un ou l'autre. Penseur grec Aristote était particulièrement prisé pour pouvoir le justifier mais surtout pas touché à ce cadeau que Dieu nous avait fait et qui était le monde. Ça c'est la conception catholique dans laquelle Thomas More va baigner 15e, début 16e siècle à l'époque où il vit la scolastique super star de l'Église, la conception que le monde cadeau de Dieu il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas y toucher parce que c'est Dieu qui l'a donné aux hommes. Quelle impolitesse ça serait de vouloir transformer ce cadeau que Dieu a offert aux hommes. et là avec Erasme et bien d'autres et de toute l'école d'Oxford en Angleterre qui est en train de réfléchir sur des transformations véritablement du paradigme chrétien. Si Dieu on ne le conteste pas a donné le monde aux hommes loin de le remercier et de dire on ne va pas trop y toucher on va le conserver comme tel nous avons nous hommes le devoir de le transformer pour l'améliorer. Donc on voit le renversement profond du paradigme au lieu de dire on ne touche pas au monde on veut transformer le monde. Et donc là on voit que ce troisième courant que porte Thomas sur ses épaules absolutisme christianisme humanisme s'inscrit dans les perspectives de transformation du monde et interagit avec sa conception chrétienne pour la petite histoire juste après avoir publié on est en 1516 donc il y a 505 ans l'utopie c'est en décembre on ne sait pas quel jour c'est publié tout près d'ici à une vingtaine de kilomètres d'ici que l'utopie est publiée sur les presses à Louvain d'un colosse de l'imprimerie qui sera un éditeur un éditeur progressiste un précurseur de Gilles Martin qui est un éditeur un imprimeur militant donc Dirk Martes Dirk Martes sur les presses de Louvain va sortir ce texte de l'utopie de Thomas More il y a donc cinq siècles ça s'inscrivait dans cette réflexion qui avait été développée dans l'humanisme de transformer le monde mais aussi d'en imaginer l'aspect le plus positif et la meilleure organisation humaine possible qu'il puisse être et c'est ça que Thomas More va se mettre à rédiger en discussion avec Erasme en discussion avec son éditeur Dirk Martes avec aussi des grands humanistes belges Bussley avec Pierre Gillis c'est tous des belges des très belges puisqu'il n'y a pas de Belgique à l'époque sur le territoire de la Belgique donc il discute de cet ouvrage pour envisager de transformer le monde dans l'aspect qui pourrait être le plus favorable à l'humanité et là il va défendre l'idée que c'est un monde qui ne doit pas avoir de propriété privée et défendre l'idée que ces biens qui sont donnés par Dieu le monde que l'homme doit transformer il doit le faire mais il doit le faire dans la perspective de réaliser le bien commun ainsi décrira-t-il je ne sais pas si j'aurai l'occasion parce qu'il y a une demi-heure pour l'annoncer mais déjà une de ces phrases assez remarquables que l'on trouve dans l'utopie c'est l'endroit du monde dans lequel tous les hommes sont riches puisque tous les hommes sont pauvres puisque personne ne possède rien et ne possédant rien il n'y a aucune raison de manquer de tout puisque tout appartient à tout le monde et tout se produit en commun et donc on voit ce quatrième courant annonciateur du socialisme sinon même du communisme c'est-à-dire la perspective d'un monde dans lequel dans lequel on pourrait vivre sans propriété privée petite parenthèse aujourd'hui on discute de ce qu'on appelle souvent une utopie très peu réaliste en termes d'utopie très réaliste en termes de perspective et qui est comment pourrait-on changer les rapports par rapport sur le travail puisqu'il se mécanise de plus en plus puisqu'on aura de moins en moins de salaires liés au travail parce que les machines font tout à la place le jour où il y a le clic des machines comment pourra-t-on vivre la perspective de l'allocation universelle du revenu universel on en fait une utopie avec le grand chantre qui est belge aussi Philippe Van Parijs qui a un peu du prophète dans sa façon de voir et qui récupère Thomas More c'est le père de l'allocation universelle lui il défendait l'idée d'un revenu universel pour tout le monde mais non Thomas More n'a jamais défendu l'idée d'un revenu universel pour tout le monde il n'y avait pas de raison qu'il y ait un revenu universel puisqu'il n'y avait pas de propriété il n'y avait rien à acheter donc c'est simplement de l'illusion ou bien une façon un petit peu UCListe je dirais de ramener les choses de son côté mais bref on est là dans le coeur d'un quatrième courant le communisme que Thomas More représente à travers sa description de l'utopie donc voilà en quoi c'est un personnage colossal son oeuvre son oeuvre il écrit en parallèle en discussion avec Eras mais c'est son premier lecteur Erasme et Erasme va lui il écrit ça je ne passe sur les détails pour la discussion parce que c'est relativement anecdotique il écrit ça sur les territoires de la Belgique donc il est envoyé déjà au bas de l'échelon qu'il amènera tout en haut avec le homme le plus puissant du royaume d'Angleterre après Henri VIII il était déjà envoyé comme juriste particulièrement remarqué pour aller négocier et conclure les traités qui importaient énormément à l'Angleterre à l'époque un traité de commerce qui permettait de vendre la laine anglaise au tisserand flamand qui avait été bloqué parce que Maximilien avait trouvé saumâtre qu'Henri VIII avait refusé un mariage une alliance qui lui proposait et donc dans ce cadre là il va à Bruxelles ici rencontrer Maximilien et les négociations sont rompues et là il s'est dit mais j'ai un pote un grand ami d'Erasme à Bruges Pierre-Gilles et je vais aller chez Pierre-Gilles et c'est à excusez-moi pas à Bruges à Anvers à Anvers qu'il va écrire l'utopie fin de l'année 1516 très vite et Erasme le lit il n'est pas très content il dit c'est superbe ce que tu écris là c'est formidable comme description d'une société merveilleuse mais il manque il manque ce que je l'avais dit au début dans mon introduction l'inscription dans la réalité de ton utopie parce que si on veut se battre pour ça il faudrait l'inscrire dans la situation et c'est ainsi que dans l'utopie on va retrouver donc l'utopie c'est ça c'est l'introduction que j'en fais c'est simplement ça ça c'est ça c'est pas plus gros que ça l'utopie donc 120 pages deux et il y a deux livres pour le prix d'un dans l'utopie le deuxième le livre second c'est la description de l'utopie mais le livre premier ça Thomas Ford l'écrira quand il revient en Angleterre et c'est quoi la mise en situation son utopie c'est celle qui existe sur une île on est dans toute la période des grandes découvertes on vient de découvrir il y a une vingtaine d'années à peine tout un continent donc quel choc que cela représente c'est la période où l'imprimerie prend son envol l'utopie sera un best-seller on le tirera quelques centaines d'exemplaires best-sellers dans l'intelligentsia européenne ce n'est pas mal il est écrit en latin il sera traduit dans les langues vulgaires une dizaine de langues vulgaires et donc il bénéficiera à chaque fois d'éditions mais c'est aussi la période des récits de voyage il va situer son utopie sur une île une île de nulle part on ne sait pas où ça se trouve on peut imaginer que ça se trouve du côté des Caraïbes mais on en sait ça pourrait être aussi dans l'océan indien on n'en sait rien il n'en dit rien et dans son courrier d'ailleurs Thomas Moreau dit oh j'ai oublié de dire où c'était parce que ayant lu l'utopie il y avait l'un ou l'autre ecclésiastique qui se disait mais ces utopiens dont on dit tant de bien dans l'ouvrage de Thomas Moreau ils ne sont pas chrétiens effectivement quand on leur a parlé du Christ ils ont trouvé ça verveilleux mais il leur faudrait un évêque moi je n'ai pas beaucoup de possibilités sur le vieux continent d'être évêque mais si je demande voilà Thomas Moreau se rit en disant bon j'ai oublié de situer pourquoi on peut voir son utopie comme étant très réaliste il la situe dans une île et là il décrit comment on vit je reviendrai rapidement sur la manière dont il envisage et là il y aura de l'étonnement parce que je dis on y intègre vous vous souvenez de ce que j'ai dit au tout début on y intègre des éléments de la réalité dans la projection la plus idéale soit-elle des éléments de la réalité qu'on va retrouver dans cette dans cette utopie qu'il donne et donc il faudrait pouvoir l'inscrire dans un premier texte et donc le deuxième texte que Thomas Moreau va écrire sera le livre premier d'utopie et là il l'inscrit dans sa réalité on est quand ? on est au début du 16e siècle et on est où ? en Angleterre et qu'est-ce qui se passe là en Angleterre ? il se passe les premiers pas d'un régime économique qu'on connait bien depuis lors et qui s'appelle le capital ou le capitalisme le capital qui prend son envol qui fait ses premiers pas sous forme de capital agraire dans les campagnes et là-dedans on y retrouve ce qui caractérisera le capital pendant toute son histoire jusqu'à aujourd'hui jusqu'aux dernières guerres de Gaulle on y retrouvera ce parcours qui est fait d'ornières jonchées de cadavres début 16e siècle le moment où Thomas Moreau écrit l'utopie le capital à peine né fait déjà de terribles ravages on a vécu les dernières grandes guerres féodales la guerre des cent ans elle s'est terminée au milieu du 15e siècle 1453 pour ceux qui aiment les dates précises sur mes explications pour savoir alors le mois le jour précis pour avoir 20 et encore ça va donner l'heure donc milieu du 15e siècle moi ça me suffit amplement pour la fin de la guerre des cent ans et puis les anglais on connait l'histoire ils sont rejetés dans leur isolement insulaire et là ces aristocrates ont le plaisir aujourd'hui c'est le football là c'était les combats chevaleresques les aristocrates ils n'ont plus de français contre qui on va on va faire un match entre nous la guerre des roses comme on l'appelle la rose rouge de l'encastre la rose blanche de york et pendant 30 ans la ville britannique sont à feu à sens à la fin du 15e siècle et on conclut l'histoire par un arrangement dans lequel on va retrouver un roi unificateur qui vient d'un camp mais qui marie une reine de l'autre camp qui s'appelle Henri VII le dernier roi barbare on espère énormément d'Henri VIII qui est considéré là au début du 16e siècle comme le roi gagné aux idées modernes lesquelles j'ai dit celles de l'humanisme Henri VIII était considéré comme un candidat au trône un successeur au trône qui aurait pu défendre les idéaux des humanistes et Thomas More plaçait tous ses espoirs et tous les humanistes anglais le faisait également surtout toute l'école d'Oxford grossine en premier lieu c'est Henri VIII super star mais bon on est dans quelle situation là dernier roi barbare avec Henri VII et qu'est-ce qu'il fait il constate qu'il y a eu la peste aussi plusieurs générations auparavant et la peste comme le Covid ça touche les riches comme les pauvres plus les pauvres évidemment pour les raisons qu'on connait que les riches mais quand on se dit les vaccins il ne faut pas lever les brevets parce que ça ne fait rien que les indiens ils puissent crever à l'aise du moment oui effectivement s'il y a problème en Inde le virus ne connait pas ses frontières la peste ne les connaissait pas des signes tout le monde des signes des paysans mais des signes aussi la noblesse et loin d'eux et puis ces nobles qui passent leur temps à faire leurs joutes leurs matchs entre eux en équipe en championnat national puisqu'ils ne peuvent plus faire un championnat européen international qui font leur joute entre eux mais passent pendant la guerre des roses extrêmement fratricide ils passent leur temps à s'entretuer c'est encore un temps petite pantène où la noblesse les dirigeants payaient de leur personne quand ils combattaient aujourd'hui les dirigeants envoient les péquenots les masses se battent pour eux là ils se battaient et donc il y a décimation de la noblesse terre qui apparaissent vacances il y a des terres des terres seigneuriales et il n'y a plus de seigneurs la couronne Henri, oui Henri VII excusez-moi le papa Henri VII va tout reprendre et qu'est-ce qu'il va faire avec ces terres mais il les vend et qui va acheter les terres mais ceux qui ont de l'argent pas les pauvres paysans et qu'est-ce que ces nouveaux aristocrates vont faire qu'est-ce qu'ils font les nouveaux aristocrates ils deviennent comment ? non, non, non ils n'en ont rien à foutre les seigneurs veulent faire travailler les paysans pour eux ça c'est leur façon de voir ils les protègent mais le paysan doit les nourrir c'est comme ça depuis des siècles il n'y a pas à en bouger mais cette nouvelle noblesse qu'on appelle noblesse de Rome pour la distinguer de la noblesse de sang cette noblesse qui est en fait celle des marchands de Londres qui achètent leur propriété leur seconde résidence avec un château à l'intérieur de leur seconde résidence ils n'ont rien à cirer d'aller s'enterrer là Londres est bien plus confortable que d'aller dans les campagnes où ça pue la bouse de vache et le paysan qui les tient il n'y a rien à faire de ça c'est l'absenté l'un de l'autre il est le seigneur absent et lui ce qui l'intéresse c'est remplacer le paysan remplacer le paysan par le mouton or on parle dans l'utopie le mouton mangeur d'hommes dans notre pays ce n'est pas les hommes qui mangent le mouton ce sont les moutons qui mangent les hommes qu'est-ce qu'il dit par là il dénonce ces premiers pas du capitalisme agraire qui consistait à éliminer la structure féodale où le seigneur exploitait ces paysans par une nouvelle forme la nouvelle aristocratie c'est celle de l'argent on n'a plus rien à faire d'avoir quelques décimes de blé des paysans et quelques cochons ce qui intéresse c'est d'y placer des pâturages avec des moutons pourquoi des moutons ? parce que le mouton produit la laine et que la laine est l'élément qui va nourrir le textile fond Flandre qui est la région la Flandre début 16ème mais déjà dans le 15ème déjà dans le 14ème c'est que la première région de la préhistoire du capitalisme industriel et pas seulement commerçant à partir de cette grande entreprise technologique qui implique le développement d'un matériel particulièrement moderne que sont les métiers à tisser vendre la laine et s'enrichir sur le commerce de la laine et donc c'est les moutons qui remplacent les hommes et que font les paysans les paysans il ne reste qu'une chose c'est quitter ces villages et aller sur les routes en espérant continuer à vivre en mendiant et en brigandant se forment alors des groupes de brigands qui vont rançonner le bourgeois des villes et on va légiférer contre Thomas More le dit on les pend et seulement pour mendiciter pour être pris sur les routes sans domicile sans pouvoir expliquer de moyens de survie puisqu'il faut manger tu ne peux le faire qu'en volant puisque tu ne peux le faire qu'en volant tu es un voleur et quel est le crime quelle est la sanction pour le vol c'est la pendaison on pendait les paysans par vingtaine au même jibet dit Thomas More et puis ceux qui passent arrivent dans les villes où ils vont grossir ce premier prolétariat industriel qui fait baisser la main d'oeuvre et qui va tenter de s'engager dans les industries textiles que les anglais commencent à comprendre intérêt de vente mais intérêt de faire venir également les tisserans flamands à Londres pour développer une industrie textile qui ceci dit finira par gagner le nouveau qui l'emporte sur le vieux l'industrie textile flamande c'est cool c'est pour ça que la flamande revient cette région que l'on connaît qui jusque la deuxième guerre est une région paysanne assez retardataire alors qu'elle était le fleuron du développement du capital et que l'Angleterre va alors prendre son envol avec le développement industriel tout ça c'est fait dans le massacre le massacre de population entière Thomas More le décrit dans cette je ne l'ai pas préparé des petits papiers mais je ne saurais pas il le décrit dans ce premier livre de l'utopie la manière dont les villages se désertifient dont l'église dit-il et devient une étable pour les moutons l'hiver puisqu'il n'y a plus personne et qu'on rase tout on enclose les champs on détruit même les forêts les biens communaux tout est privatisé au profit c'est l'époque où le paysage vraiment britannique anglais change on avait l'habitude d'avoir des terres brunes et noires qui blondissaient sous l'effet des blés à l'été ça devient des terres entièrement vertes recouvertes de pâturage et que seulement colorées tachetées par la toison des moutons qui y pèsent Thomas More dénonce ce capitalisme il dénonce l'absolutisme qui s'enrichit sur la vente de terres il faut mettre à l'actif de l'absolutisme anglais qu'il va légiférer contre ces exactions qui consistaient à éliminer les paysans de leur terre mais sur un siècle et demi Tudor et puis le siècle des Stuarts il y a je ne sais plus je n'ai pas préparé ça mais il y a entre 12 et 15 à l'émission c'était exactement le chiffre de ces législations qui prouvent quoi ? qui prouvent qu'elles étaient totalement inefficaces mais il faut chaque fois les répéter et en fait le système absolutiste nourrit ça Thomas More discute dans le premier livre de l'utopie de ce que doivent faire les intellectuels et là il fait jouer deux positions et il tend à donner la primauté à la position de refuser de servir le prince le contraire de ce qu'il fera toujours plus après avoir publié l'utopie puisqu'il se rapprochera toujours plus d'Henri Witt le nouveau souverain dans lequel les humanistes avaient mis plein d'illusions critiques de l'absolutisme royal et alors les premiers rudiments d'une justice moderne dans laquelle il dénonce le fait que l'on condamne à mort des pauvres pour le seul fait d'avoir commis un vol et il le dit c'est pire que la loi du talion on connait ça un œil pour œil dent pour dent tu as volé on t'élimine non dit Thomas More on devrait pouvoir envisager des peines de biens publics et de services publics pour ces pauvres il revient à l'état de pouvoir nourrir ceux qu'il a rendu dans cet état de dénuement les amenant à voler c'est pourquoi on a avec bonne conscience raison de les éliminer donc condamnation de la peine de mort dans le premier livre de l'utopie parce qu'on va voir que dans l'utopie qu'est-ce que j'ai dit on y entraîne quelquefois des éléments de la réalité à son corps défendant on verra que la peine de mort elle n'est pas totalement abolie dans sa société idéale mais pour nous ça nous parle parce que là il y a la première dénonciation allez je vais arrêter sur cette question pour passer au deuxième et là je vais être dix minutes sinon on m'a dit 12 allez 11 il n'en parle plus voilà et donc sur ce deuxième ce deuxième livre le livre second donc c'est peut-être il décrit allez pour la petite histoire il prend un marin c'est un marin qui est un philosophe en fait il le dit d'ailleurs il est beaucoup plus il a beaucoup plus navigué dans la pensée que dans que sur les mers il aurait découvert il y aurait vécu quelques années et puis un bateau serait arrivé jusque là et les aurait ramenés en Europe où là il va décrire le deuxième livre c'est la description celui qui l'écrit en premier c'est la description de la manière dont on vit en vie l'utopie réaliste l'utopie dans laquelle on intègre les éléments sauf que il envisage une société où enfin on est libéré de toute appropriation privée la monnaie n'existe pas l'or non plus si l'or existe mais il n'est pas utilisé comme monnaie ironiquement beaucoup d'hier dans le récit de Thomas More ce qui en fait aussi sa saveur l'or est utilisé dit-il pour fabriquer les jouets pour fabriquer les jouets pour les enfants mais les enfants les bébés les bébés quand ils deviennent grands ils se rencontrent très vite que ça c'est des jeux d'enfants et comme ils veulent devenir grands ils se débarrassent vite de ces jouets en or alors qu'est-ce qu'on va en faire petite parenthèse il y a encore de nouveau l'énime vous connaissez 4 siècles plus tard 4 siècles plus tard en 1516 1917 quand il envisage la possibilité d'avoir un état collectiviste il fait une référence à Thomas More et il dit on finira par abolir l'argent et l'or et qu'est-ce qu'on en fera et bien il dit on en fera des urinoires publics mais c'était Thomas More parce que lui il ne parle pas du rignoir public mais il parle de pots de chambre c'était la matière avec laquelle on fait ces pots de chambre tel qu'il le décrit pour cet aspect sympathique qu'on retrouve dans l'utopie une société qui ne connait pas l'appropriation alors que j'ai dit que j'allais aller vite pour terminer ça c'est l'aspect qu'on pourrait dire positif et il insiste beaucoup là-dessus s'il n'y a pas d'appropriation privée et de riche il n'y a pas de pauvres pourquoi et là aussi j'ai déjà dit qu'il avait inversé avec Erasme avec les humanistes le paradigme catholique de l'époque qui était celui de la scolastique on ne bouge pas à la terre et lui il avait dit si c'est un cadeau de Dieu nous devons bouger il renverse également ici les perspectives je ne sais plus sur quoi j'étais d'ailleurs quand je dis ça parce que je me suis le fait sur l'abolition de la monnaie non non sur la pauvreté qui n'existait plus parce que la richesse n'existe plus c'est le premier à développer ce paradigme qui est finalement très peu chrétien qui correspond si peu à la charité chrétienne qui est celle que les riches doivent donner aux pauvres et qui en font même de la charité une vertu théologale une des trois vertus théologales ce qui implique que la conception chrétienne défend que il doit y avoir inégalité terrestre entre les hommes pour que ceux qui ont puissent donner aux pauvres et même plus que l'inégalité il faut qu'il y ait de la pauvreté pour qu'on puisse faire la charité la conception chrétienne reprend Thomas Moren renverse s'il y a richesse c'est parce qu'il y a pauvreté s'il y a pauvreté c'est parce qu'il y a richesse et là c'est quelque chose de remarquable et d'extrêmement moderne je pense qu'on doit lui laisser il y a cinq siècles quand il le décrit aspect négatif maintenant de l'utopie parce que l'utopie a ceci particulier je n'aurais parlé que de Thomas Moren mais il y en a tant d'autres et tant d'autres utopistes un français au 18ème au siècle des Lumières un peu moins connu un don des champs c'est un moine il décrit une utopie qui est le pire des utopies réactionnaires antiprogressistes dans lequel il envisage que l'humanité redevienne à l'état d'animalité où il ne consacre plus que sept aliments l'industrie terminée l'écriture il faut abolir ça sauf il faut brûler tous les livres sauf le sien dans lequel il explique mais une fois qu'on aura compris c'est-il il faut aussi le brûler dans les sept aliments je n'en sais plus lesquels ils sont moi je sais qu'il réserve le miel là il le laisse c'est déjà ça il y en a des utopies dans tous les sens je n'en vais pas trop en parler je me concentre sur Thomas More mais quand il inaugure le genre utopique il y a aussi ça dans l'utopie ça c'est peut-être quelque chose qui peut nourrir les réflexions j'ai dit qu'on projetait les réalités de sa société dans l'idéal que l'on envisageait ça c'est une chose mais on l'envisage tellement idéal cette société rêvée qu'on n'envisage pas qu'on puisse ne pas bien s'y retrouver donc qu'il puisse y avoir des contestataires et des opposants on a compris ce que je veux dire dans l'utopie de Thomas More mais dans tout le genre utopique et là on a un aspect d'utopie réaliste il y a l'expression d'un monde qui a ce point idéal que la contestation de ce monde n'est même pas envisageable un peu comme dans le film Demain Demain c'est tellement beau sauf que il n'y a pas d'organisation syndicale c'est tellement bien qu'on ne va même pas contester sauf que la société fondée sur le marché le profit et le capital est loin d'être renversée chez Thomas More on l'a renversée on trouve une organisation d'une rigidité où il n'est pas pensable que l'on puisse le contester et effectivement celui qui conteste c'est un cas social et un ennemi du bien public et dans ce cadre là on peut envisager qu'après lui avoir expliqué s'il ne comprend pas et s'il réussit à vouloir comment est-ce qu'on dit transgresser les règles à ce moment là c'est la mort donc on peut le faire il le remet c'est un catholique aussi il avait nourri ces conceptions qui chez nous éthiquement ne résonnent pas bien avant le mariage on ne fait pas l'oppre après le mariage uniquement avec sa femme parce que s'il y a adultère à ce moment là on n'est plus le mort ça ça existe aussi dans les conceptions d'opinion donc je ne donne que quelques petits touches ici mais on voit que Thomas More début 16ème siècle c'est pas début 21ème Thomas More il reprend des idées qui ont cours dans sa société et qu'il projette dans son utopie ça doit peut-être nous faire réfléchir pour nous qui voulons développer une utopie une utopie réaliste sur le fait que dans cette utopie très réaliste qui n'est pas autant un oxymore qui n'est pas autant une contradiction dans les termes que ça on y introduit aussi des éléments qui correspondent à notre société et comment les juges comment juge-t-on aujourd'hui l'utopie de Thomas More quand il développe de ces idées en disant ça moi je ne veux pas valider comment ceux qui nous succéderont jugeront l'utopie que nous avons développée en ce début de 21ème siècle on doit pouvoir également se poser la question je vais aller maintenant très vite pour décrire les choses c'est une organisation d'une rigité d'une égalité telle qu'il n'y a pas de variété dans les vêtements on doit produire pour tout le monde mais donc pas de variété même pas la peine de colorer les vêtements qui sont tous les mêmes pas de fois de se distinguer et développer une personnalité quelconque à travers la manifestation vestimentaire le logement pas de logement qui soit des propriétés d'ailleurs c'est réglé tous les 10 ans on doit déménager c'est obligatoire pour ne pas les logements sont tous les mêmes il y a des cantines communes évidemment on peut se servir au magasin public et on peut manger chez soi mais pourquoi manger chez soi alors que dans les cantines communes on y mange si bien et que c'est l'occasion aussi d'organiser la solidarité mais aussi le contrôle parce que c'est là où il y a une réglementation dans lesquelles on retrouve comment positionner les gens les hommes le don contre le mur ce qui se fait je remarque de plus en plus souvent pas tellement cette dernière année où c'était fermé les restos mais c'est fait de plus en plus souvent où le mal se met derrière le mur où il n'y a plus pour la femme que le soin de regarder le beau mal qui lui peut voir le spectacle dans le restaurant j'ai toujours trouvé ça d'une inélégance incroyable mais ça se fait de plus en plus on ne peut pas le garder c'est pour la défendre contre les autres Thomas More le développe aussi mais c'est pour le contrôle social et alors on mélange les vieux et les jeunes et on met un garçon et une fille comme ça les vieux peuvent regarder qu'est-ce qui se fricote donc il y a tout un contrôle social qui est organisé dernier élément que je vais mettre en évidence parce que Thomas More le traite dans son utopie il y a une religion forcément c'est pas une religion chrétienne puisqu'il y a quand même que le Christ ne pouvait pas le révéler à ces gens qu'on ne connaissait pas mais ce marin qui a parlé du Christ tout d'un coup les utopiens se sont dit mais c'est un tof ça et de plus en plus se convertissent parce qu'ils ont une organisation religieuse qui correspond assez fort à celle de l'église mais de l'église telle que le veut Thomas More et les humanistes c'est à dire une église épurée de tout ce que Erasme a dans l'éloge la folie critiqué donc tous ces moi-mendiants qui allaient raqueter le peuple sous le prétexte de prier pour eux leur âme tout ça Thomas More le dénonce il n'y a pas ça dans l'utopie la religion mais la religion existe bien et c'est un des éléments la guerre les utopiens font la guerre c'est une île mais ils doivent pouvoir se défendre ils sont des mercenaires mais ils organisent aussi leurs propres citoyens à faire la guerre et dans ce cadre-là ils font des prisonniers de guerre et qu'est-ce qu'on fait avec ces prisonniers de guerre mais on va faire la même chose que l'on fait avec les repris de justice qui n'ont pas compris avant de leur appliquer le jugement final qui est la peine de mort on en fait des esclaves il y a de l'esclavage dans l'utopie prendre ma dernière minute pour défendre ça parce que ça c'est indéfendable l'esclavage et comment se fait-il que Thomas More puisse le défendre dans une société idéale on est avant l'industrialisation s'il faut bien vivre il s'agit d'avoir des biens qui sont produits et comment les faire produire sinon un par les ennemis des utopiens qu'on aura cocturé deux par les repris de justice ceux qui contestent l'ordre utopien et on trouve ainsi quatre catégories d'esclaves que Thomas More décrit le premier c'est les ennemis capturés les secondes c'est les repris de justice les troisième troisième grande catégorie d'esclaves c'est ceux qui viennent non troisième grande catégorie d'esclaves ceux qui sont condamnés à mort dans les îles et les pays environnant l'utopie et que les utopiens vont acheter en leur proposant de rester en vie mais de travailler comme esclaves plutôt que d'avoir la tête coupée quatrième catégorie et là ça résonne parce que ça résonne avec une modernité incroyable il dit c'est ceux qui sont le mieux traités c'est ceux qui fouillant les dures conditions des pays avoisinants traversent les mers et viennent demander effectivement et viennent demander de pouvoir bénéficier de la prospérité utopienne ils sont aussi nos esclaves mais c'est ceux pour lesquels dit-il nous avons le plus d'affection ils n'ont pas été méchants voilà voilà ce qu'on retrouve dans l'utopie je conclue le meilleur et en même temps la traduction des propres éléments qu'on retrouvait dans sa société voilà j'espère que j'aurais pu ainsi les artistes qui peut-être vous inspirer dans cette contradiction qui est celle du terme qui a été choisie pour la saison ici celle de l'utopie réaliste voilà avant de terminer si vous voulez je vais vous remporter ça c'est-à-dire 5 ans que j'ai écrit c'était 12 euros mon éditeur me fait 20% je vais le faire 10 euros j'aurai encore 40 cents si vous voulez alors évidemment magnifique personnage que Thomas More est quelque part ambigüe et qui répond à la définition qui est donnée d'un terme qu'on aime beaucoup et qu'on utilise à la maison commune qui est le terme pharmakon c'est-à-dire que finalement chaque personnage ou chaque élément dont on peut avoir en tête et chaque objet contient son poison et son remède en même temps mais avant de vous donner la parole peut-être une réflexion à propos de ça de ce qu'on a discuté dans la maison commune est-ce que toute je voulais m'adresser à Serge directement est-ce que toute perspective révolutionnaire aujourd'hui ou si on prend la définition d'Alain Badiou du diagnostic qu'il pose sur la société capitaliste et on sait très bien qu'Alain Badiou sur le plan théorique et même sur le plan pratique travaille sur une société communiste idéale alors est-ce à dire au vu de ton brillant commentaire sur Thomas More est-ce à dire qu'automatiquement une société idéale pensée par un grand philosophe main au goulag ou main à des désastres tels qu'on peut l'imaginer et est-ce que tu l'as présenté dans les points négatifs développés dans l'État ? on en a parlé tout à l'heure j'ai cité un impoli un intellectuel qui a fait une révolution Lénine la révolution russe ça a été une solide utopie qui a développé tant et tant de courants artistiques puisqu'on en a lé Lénine lui-même envisage que bientôt on pourra si le monde entier devient collectiviste abolir l'argent et l'or donc il l'envisage là on est dans les éléments de l'utopie la profusion de créations artistiques en tous sens avec qui j'en parlais l'alphabet érotique j'ai oublié son nom Sergeï ça j'ai retenu son prénom Mandrevitch quelque chose comme ça donc l'alphabet oui l'alphabet érotique mais c'est pas seulement ça tout ça ce sont des productions qu'on n'imagine pas quand on le voit derrière une espèce de normalisation de ce qu'on appelait le réalisme soviétique qui était d'ailleurs pour beaucoup d'oeuvres plus que le réalisme soviétique la louvière la louvière c'est pas un russe mais c'était un soviétique Yann Kélévitch donc son appel avec le bras dé mesuré voilà du réalisme à la soviétique mais plein de dimensions symboliques extrêmement parlant en termes de ce qu'on vécu à la louvière c'est vraiment une statue qui s'appelle au bras dé mesuré qui me parlait énormément comme gosse qui m'impressionnait énormément donc on a cela à partir des révolutions la possibilité d'un monde nouveau et puis il faut le construire qu'est-ce que je vais dire comme deuxième remarque où l'a-t-on construit sur quelle base quand après tout un 19ème siècle tout un 19ème siècle il y avait le développement d'un monde ouvrier contestataire qu'on réprimait à l'envie qu'est-ce qu'on réclame moins d'heures de travail dans la journée on réprime des augmentations de salaires on réprime des organisations syndicales on réprime après ça on envoie le monde ouvrier dans la boucherie et puis il y a une révolution qui se passe en Russie et l'idée était qu'on pourrait en finir enfin avec ce que Marx avait décrit dans Le Capital avec cette société fondée sur le marché et envisager autre chose ce que Engels et Marx avaient décrit dans le manifeste du parti communiste une société réconciliée à l'utopie du style de l'utopie de Thomas More où il n'y aurait plus de propriation privée donc plus de richesse et donc plus de pauvreté puisque la richesse la pauvreté est une fonction de la richesse et là c'était les éléments on imaginait ça pour le monde entier sauf que mais c'était pas ça et que une fois la guerre impérialiste terminée les belligérants se sont retournés contre la Russie pour la mettre à feu et à sang pendant trois ans la terrible guerre civile comme on l'appelle dans laquelle interviennent tant de puissances étrangères et la Russie qui survit seule seule et complètement morcelée de ce traité qu'elle avait conclu de paix avec les allemands récupérant seulement l'un ou l'autre territoire sur fond de défaites allemands de novembre 1918 et uniquement la Russie et c'est quoi la Russie dont héritent les bolcheviques qui va donner quoi ? le stalinisme dont on peut tout dire sauf que ça soit le système dont on peut rêver mais c'est un système qui est historiquement géographiquement situé dans un pays qui à la différence de l'Europe occidentale n'avait jamais connu l'individualisme développé par sa bourgeoisie qui a donné la représentation parlementaire et la forme de la démocratie que nous connaissons ils ne connaissaient pas ça jusqu'à février mars 1917 c'était encore l'autocratie tsariste il y avait bien un parlement une douma mais ça n'avait aucun pouvoir c'était juste là comme assemblée croupion on ne connaissait pas ça on ne connaissait pas cette idée que les citoyens puissent s'exprimer et avoir ce droit c'est remarquable d'ailleurs que la révolution finisse par le concéder et non seulement le premier état a développé les 8 heures de travail par jour c'est pour ça que partout en Europe au sortir de la guerre et dans les révolutions qui clôturent la première guerre mondiale tous les états se mettent d'accord pour accepter comme une évidence ce que pendant plus d'un demi siècle le mouvement ouvrier avait réclamé c'est à dire une limitation du temps de travail et ici les 8 heures mais au sortir de la guerre qu'est-ce que vous demandez là vous les ouvriers vous demandez mais il fallait le dire mais on ne voulait pas mais c'est évident surtout ne faites pas la révolution vous voyez qu'on peut sous le marché avoir les avantages de la révolution sans la faire il y a ça aussi et donc cette société qui reste clérosée arboutée sur elle-même qui n'a pas connu l'histoire qui était celle de ce développement d'individualité que nous chérissons tant et qui qui a aussi un revers parce que notre belle société est dans lequel on peut décider de qui sera nos propres dirigeants cadenassés par les intérêts aujourd'hui de l'Union Européenne mais qui n'agit finalement que comme un levier des intérêts économiques profonds qui dirigent les choses d'une certaine manière on a si on doit acheter une voiture on a le choix de la couleur de la voiture éventuellement de la qualité des sièges qu'on y met mais pas de la voiture elle-même c'est un peu ça et dans ces sociétés qui n'ont jamais connu ce long parcours de l'individualisme qui a percolé pendant plusieurs siècles dans l'Europe occidentale soutenue par qui ? par une bourgeoisie qui à côté de ça quand elle développe son intérêt individuel le fait en maintenant ses propres intérêts on le voit si souvent à travers ces choses qui sont parce que quand on a pour choisi une propre pouvoir c'est pas seulement le parlementarisme qu'elle défend c'est le commerce triangulaire c'est-à-dire c'est le génocide de tout un continent pour aller piller les richesses d'un autre et le ramener c'est aussi cela que l'on retrouve merci à Serge pour cette présentation succincte et complète de Thomas More et de l'utopie réaliste en fait moi j'ai choisi de présenter l'utopie à travers j'ai choisi non Olivier m'a demandé et donc l'utopie à travers les arts ça a été pas facile au début pour trouver des choses mais finalement j'en ai trouvé pas mal dans des domaines plus que d'autres et ça va être quelque chose de tout à fait personnel la présentation donc je ne vais pas forcément m'apesantir sur des choses donc c'est vraiment un survol quelque chose voilà c'est un peu à ma source je commence par une citation du livre de Thomas More évidemment donc la nature invite tous les hommes à s'entraider mutuellement et à partager en commun le jeu et le destin de la vie donc ça ça reprend un peu ce que Serge a dit tout à l'heure donc ce côté bien commun partagé la nature nous offre et c'est pour tout le monde donc j'ai commencé par Thomas More parce que comme a dit tout à l'heure Serge c'est lui qui a inventé l'utopie même si l'utopie en concept est lissé déjà avant mais celui qui a inventé un peu ce mot et toutes les caractéristiques qui en découlent alors pour introduire le sujet quand j'ai un peu lu sur l'utopie je me suis dit tiens ça me fait penser à Mexico Tenochtitlan pourquoi ? parce qu'en fait c'est une ville enfin c'est la capitale aztèque que Cortés a découvert au 15e siècle donc comme on disait tout à l'heure Serge je vais faire plein de références à Serge évidemment parce que ce qui est quand même intéressant malgré à tous il a présenté son enfin s'il a fait la conférence avant moi c'est plus facile quelque part de pouvoir mais bon si on avait toute la nuit ça aurait encore plus sympa mais disons ça m'a fait penser à Mexico Tenochtitlan parce que en fait ça part des aspects de créer leurs villes à partir d'une idée donc ce sont des nomades au départ qui vivaient dans le nord du Mexique et qui se sont arrêtés à un endroit que leur religion ou en tout cas c'est un aspect plus messianique dans le sens où leurs religieux leur ont dit à partir du moment où vous allez trouver un aigle dévorant un serpent sur un cactus ça veut dire que c'est là que vous devez vous fonder votre ville donc vous devez vous salientariser donc apparemment selon la légende cette vision messianique elle s'est produite en 1325 si je ne le comprends pas et donc ils ont fondé leur ville sur un lac qui est le lac Texmoco et où évidemment il y avait d'autres peuples qui habitent autour et donc c'était assez belliqueux mais en tout cas ils ont installé leur ville là sur une cité lacustre et donc c'est pour ça qu'en fait leur symbole c'est l'aigle qui dévore un serpent en fait une recherche sur un cactus et donc en fait ça c'est tiré d'un prétexte donc c'est un livre écrit par les Aspèques à l'épreuve de Cortex qui raconte toute cette histoire c'est pour ça qu'on connait très très bien l'histoire de la fondation des villes aztèques avant l'arrivée des Espagnols et donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'ici ils ont reproduit ça c'est de l'époque de Cortex ils ont fait un dessin à partir de la ville la cruce où sont le lac les fricots l'organisation de la ville et alors cet élément essentiel qui est le temple de la maillot donc le temple religieux qui est autour les maisons et la division de la ville en quatre parties donc pourquoi j'ai pris Mexico Tenochtitlan justement parce qu'il y avait cette vision messianique d'un peuple qui veut aller vers un endroit meilleur pour une vie meilleure et la construire tous ensemble et la façon dont on construit la ville c'est de façon égalitaire donc c'est à dire qu'on organise la cité l'urbanisme est très construit c'est une ville qui était excessivement et de façon très ingénieuse de vivre sur pilotis donc il y avait énormément de réflexions sur l'urbanisme et sur l'eau donc c'était très intéressant à ce niveau là alors ici j'ai pris une image un peu plus précise pour situer le lac le lac Texcoco et alors c'était situé en plein sur le lac et donc la ville se trouvait ici donc ici Mexico Télévical ici on voit enfin c'est une vision nageée à partir de documents mais donc de voir qu'en fait cette ville c'est comme si elle flotte n'était pas sur l'eau mais elle est hyper organisée elle est divisée et donc en fait la ville il y avait donc le temple mayor division en quatre et dans ces quatre parties il y avait une organisation idem que dans la grande c'est à dire qu'il y avait toujours un temple un lieu de marché organisation des maisons qui devaient à chaque fois demander aux chefs régionaux pour construire le maison donc il y avait comme ça un suivi très strict sur la façon de construire les maisons chaque maison avait son jardin etc donc c'est très très organisé très suivi très structuré donc pourquoi je choisis ça aussi c'était dans cette vision d'urbanisme organisé de la ville idéale donc là en fait cette ville quelque part les aztèques ont fait une utopie réaliste dans le sens où ils ont une vision ils l'ont construit ils l'ont réalisé la vision que ça me donne c'est que l'utopie réaliste enfin l'utopie au départ c'est un peu cette quête de la cité idéale et donc là c'est voir pour l'instant entre rêve et réalité c'est à dire que on a une idée de enfin je veux dire que l'utopie existe avant Thomas Nord et donc cette idée de cité idéale existe avant Thomas Nord donc ça bien sûr tout le monde vous connaît la tour de Babel je ne sais pas si ça vous évoque quoi la tour de Babel ça évoque quoi la tour de Babel il a l'air là ? il a l'air pourquoi ? vous ne pouvez pas se combiner je ne sais pas c'est pas la punition pourquoi la punition ? le problème a voulu se rendre franchement il a eu la rencontre la rencontre de tous les peuples oui ça aussi tout à fait le mythicard le quoi ? le mythicard la tour de Babel non ? les langues plutôt c'est les langues c'est les langues qui rencontrent oui Babel en fait c'est imaginer qu'il y a une langue commune à tous les peuples et en fait dans la genèse pour reprendre l'origine biblique de la chose il dit dans la genèse tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots comme les hommes se déplaçaient à l'Orient ils trouvaient une plaine au pays de Chinear ou Babilonie et ils s'y établirent ils se dirent l'un à l'autre allons faisons des briques et cuisons-les au feu la brite leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier et dire allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre donc évidemment on a l'idée de la langue commune de la construction voilà de rassemblement de construction commune et que tout le monde y travaille donc en fait quelque part il y a un côté positif c'est à dire que toujours comme dans l'idée précédente avec les aztèques on se rassemble on construit ensemble et on forme une société idéale et c'est la cité qui fait en sorte que ça concrétise cet idéal et mais l'aspect négatif en tout cas dans la légende dans le mythe de Babel c'est que à force de vouloir soi-disant se frotter au dieu l'homme devient prétentieux devient trop orgueilleux etc et c'est ça qui constitue sa chute et donc cette légende de la tour de Babel a un côté toujours négatif et ce côté négatif a été transposé au cours des siècles depuis l'époque du Rite en passant par Moyen-Âge jusqu'à nos jours mais quelque part cette tour de Babel elle se base sur quelque chose d'historique puisque Babylone c'est la maison de Botanie et quand les Botanie ont construit des temples de forme géométrique qui s'appellent des ivrates comme des pyramides à étage et ces pyramides à étage comme chez les Mexicains se trouvaient dans le centre donc on avait la partie centrale avec le temple l'organisation de la cité qui est traversée par le frate le palais qui se trouve un peu à l'extrémité la cité est protégée par une enceinte et édivisée en différentes sections organisées structurées etc donc la cité c'est un peu cette cité idéale qui organise la vie en commun enfin encore un autre saut dans le temple où je suis un petit peu d'addiction tiens c'est quoi encore dans ces légendes de cité idéale on a l'Atlantide qui ça c'est complètement inventé par Platon dans son thymé écrit Thias donc il dit qu'il y aurait une île qui se situe je ne sais pas très bien où mais qui aurait été en outil 9000 ans avant que Platon n'écrive et sur cette île les gens y vivaient harmonieusement en communauté chacun avait sa place la nature produisait des richesses que tout le monde pouvait bénéficier de sa richesse mais un peu comme dans Babel à un moment donné ils sont devenus voilà les mœurs les vices etc. ont fait que ça a fait péricliter la société et que donc qui a amené à la fin à la chute de l'Atlantide donc là on est dans un imaginaire mais qui rappelle qui rappelle encore la chute de la vie et puis on arrive à l'île imaginée par Thomas More là on est en 16ème siècle et donc là c'est je ne vais pas me lire sur Thomas More je pense qu'on a tous bien compris ce que c'était et donc ça se passe sur une île enfin imaginée et avec un mode de vie donc ce qui est important de se dire comme Serge l'a dit tout à l'heure c'est que c'est une époque de voyage de découverte de nouvelles terres et de monde nouveau qui serait un peu comme des espoirs des promesses de monde meilleur et de choses meilleures qui viennent à l'éventer en tout cas de la mortalité de l'école et là c'était juste pour illustrer en fait cette période du 16ème siècle qui fait suite aux grandes découvertes de l'Amérique notamment et donc là c'est deux ambassadeurs ce sont des ambassadeurs mais qu'est-ce qu'on voit leur position sociale mais surtout la terre différents éléments du savoir la connaissance etc mais c'est sûr que je voulais surtout assister sur le fait que sur cette période-là effectivement on découvrait de nouvelles terres de nouvelles régions de nouveaux produits de nouvelles cultures et que c'était un peu ces îles imaginaires qui devenaient un peu réelles finalement à cette époque-là aussi donc utopie utopos en aucun lieu donc un lieu qui n'existe pas un lieu imaginaire et là j'essaie de reprendre une définition d'un sociologue Jean-Marc Cédé donc utopie tend par l'imaginaire et le rêve de dessiner les contours d'un monde harmonieux histoire de réagir à l'horizon au sens de sens viable découru de toute présence divine qu'est-ce qui nous fait penser ça de toute présence divine quelque part c'est parce que même si dans Thomas More il parle de religion etc. c'est quand même vouloir faire en sorte que cet Éden ce paradis ça se passe sur terre et que chaque homme qui participe de cette société-là construise ensemble ce paradis sur terre donc ça fait un peu concurrence au divin ça c'est sûr alors après on va un peu voyager dans les différents domaines de valeur artistique donc à l'utopie comme genre littéraire donc là François Rabelais qui était un admirateur de Thomas More comme Serge l'a dit tout à l'heure que le livre a été traduit il y a eu un grand succès etc. donc voilà François Rabelais s'en est inspiré dans l'art qu'on tue surtout dans la partie de l'abbaye de Télèbes où lui il visualise pas une île mais un monastère dans lequel il y aurait une vie meilleure ou une organisation égalitaire pour les hommes et pour les femmes de vivre ensemble Cyril Bergerac lui c'est plus dans son livre l'histoire comique c'est plus une satire de tous ces textes de toutes ces utopies d'aller sur la lune et d'être un peu parti en voyage et de se retrouver dans des situations un peu bizarres donc c'est un peu le côté satirique de l'époque alors l'utopie en musique j'ai pas mis la symphonie de Beethoven mais bon l'île à la joie bon voilà je vous épargne un peu la musique mais ce qui est vraiment intéressant chez Berlioz c'est que lui c'est l'euphonie donc c'est c'est pas l'utopie mais c'est l'euphonie dans le sens où il élabore une théorie où il imagine une ville dans laquelle tout le monde enfin tous les citoyens enfants âgés personnes âgées etc. vivent de la musique soit ils chantent soit ils ouvrent un instrument et c'est vraiment la musique qui régule tout on ne vit que pour ça on étudie pour ça on apprend ça enfin c'est il y a comme un côté un peu fanatique de la musique vous savez mais je trouvais ça assez amusant que je ne connaissais pas du tout chez Berlioz et donc voilà je trouvais ça intéressant et donc euphonie euphonia donc c'est le son composé des sons harmonieux à l'oreille alors l'utopie en peinture je n'ai pas trouvé beaucoup beaucoup de choses mais voilà il y en a quelques-unes comme cette peinture du maître de transport donc il y a un tableau qui se trouve vous l'inverse et qui en fait représenterait une cité une ville idéale c'est-à-dire où les gens vivraient harmonieusement partagerait des moments agréables ici ce sont des arboles pliés qui sont à une fête qui passe un temps agréable donc c'est un peu cette cité idéale où c'est un peu l'insouciance dans le même temps on se sent sécurisé on est bien ensemble etc. et puis dans ce tableau là ce que je trouvais intéressant c'était l'objet que la jeune fille tient dans sa main qui est un symbole en fait de cette harmonie mondiale en fait tout ce système solaire le système du monde dans des cercles le cercle qui représente la perfection et donc c'est un petit peu le fait de connaître le monde connaître et d'atteindre cette perfection aussi la cité idéale c'est aussi la cité qu'on imagine en tout cas à la naissance bien organisée bien structurée bien hiérarchisée donc comme je disais tout à l'heure Serge Hérouette c'est qu'on est un peu dans une situation où le milieu agraire prend enfin change la société change parce qu'il y a comme une sorte d'industrialisation agraire et comme on disait même aussi au niveau des neufsages avec Lorenzetti cette crise de la société c'est un peu cet équilibre qu'il faut trouver entre la cité et le milieu paysan donc voilà c'est un peu c'est que ces moments d'organisation de structuration qui sont reflétés très fort dans la peinture voilà puis après on part d'une utopie en architecture ça elle est là plein l'architopie l'urbanisme ça c'est voilà surtout à partir de l'article l'architopie c'est c'est l'industrialisation c'est les sociétés organiser la vie des ouvriers autour de l'usine en gros c'est ça donc Nicolas Ledeau avec Samy Le Chaux c'est organiser la vie des ouvriers autour de la sa vie donc ça commence avec ça puis au 19ème siècle c'est assainir et c'est organiser la vie des ouvriers autour de l'usine donc on a deux exemples donc le palancère et le palancère de l'île par Jean-Baptiste Elmodin donc ça qui existe toujours et donc on voit les moments de festivité dans ces grands bâtiments qui structurent la vie des ouvriers en fait qui vivent là sur place ben voilà pour qu'une urbanisme d'architecture donc c'est organiser la vie dans la ville donc les cités jardins là on aménage des espaces verts dans les quartiers populaires on fait en sorte qu'il y a faire attention ou en tout cas s'inquiéter du bien-être du ouvrier et puis après on passe à quelque chose tout à fait différent les cités industrielles qui sont des constructions beaucoup plus froides beaucoup plus massives plus impersonnelles où on passe même par après avec le corbusier les constructions qui sont très on se demande si vraiment on a envie de vivre dans le monde que c'est des huiles et un chénèbre c'est un très grand bâtiment des pièces très froides le corbusier concevait le bâtiment comme une machine à vivre donc c'est-à-dire ça doit être purement fonctionnel et aucun confort et aucun confort n'est-ce pas voilà la question de se dire aujourd'hui c'est quoi l'utopie urbaine on pourrait dire l'utopie dans la vie de la cité c'est quoi est-ce que c'est accepter la vie qu'est-ce qu'on la vit aujourd'hui est-ce que le citoyen peut avoir une place peut dire quelque chose peut proposer quelque chose peut envisager la nature autrement voilà c'est un peu des questionnements actuels c'est pas que écologiques mais c'est la participation et puis l'utopie en art classique aujourd'hui je me suis intéressée à plusieurs artistes afro-américains ou afro dans l'afro-futuriste je trouve assez intéressant afro-futuriste dans le sens où ils reprennent des éléments traditionnels qu'ils interprètent de façon totalement utopique et ici en fait c'est une artiste canadienne d'origine kenyane qui en fait a fait un projet une performance je sais pas comment une création où en fait elle a fait une sorte d'hommage à un artiste qui s'appelle Sun Ra qui est un jazzman qui était parce qu'il est mort en 1993 qui est un jazzman qui est en même temps un mystique qui avait des idées par rapport à Saturne etc et donc voilà et donc elle a repris elle s'est intéressée à lui elle a fait des enquêtes sur lui elle a fait des interviews et elle a demandé à un policier un commissaire de l'île d'essayer de tenter de faire un portrait robot et ça c'est un peu l'image on tentait de faire un portrait robot et à partir de là elle voulait enfin elle a dit des choses donc récité des choses qu'à partir de ce portrait et de ses récitations seraient envoyées sur Saturne donc il y avait une intervention de la NASA ou tout ce comme ça pour envoyer le message sur Saturne donc je trouvais ça assez dingue comme idée et très pas d'héritopique mais bon puis dans la suite des idées complètement donc afro-futuristes assez enfin de science-fiction quelque part ce sont des personnages totalement irréalistes qui sont appuyés de vêtements tirés de tissus typiquement africains dans des situations un peu dingues on a un personnage avec une tête de renard enfin bon c'est réinterpréter un petit peu les codes dans des situations un peu science-fiction alors là c'est un autre artiste congolais qui est décédé en 2015 qui lui avait vraiment une vision utopie urbaine il créait des maquettes il créait des maquettes parce qu'il était complètement dégoûté de la ville de Kinshasa à l'époque enfin l'époque enfin en tout cas de son vécu et il disait que voilà l'architecture enfin le patrimoine architectural de Kinshasa n'était pas respecté et quelque part il voulait faire table rase de ça et créer une architecture basée sur ses propres maquettes donc il était un peu mégalo aussi quand même mais il a créé des tonnes enfin des tas de maquettes complètement folles à partir d'objets de récupération etc mais c'est très dingue c'est vraiment l'utopie on parle avec Voschowski voilà et bon je conclurai sur cette phrase de Théodore Monod l'utopie est simplement ce qui n'a pas été essayé ça peut être une proposition pour les artistes pour la prochaine Maison Crubune essayons c'est quoi merci